Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un défi. Pourquoi ? Parce que souvent quand on est en panne de créativité et qu'on ne sait pas trop quoi faire, voire qu'on n'a pas le moral et que du coup on se dit pfff, je la flemme, j'ai envie de rien. La créativité, le fait de se lancer devient très difficile et étrangement le fait d'avoir une contrainte rend les choses plus faciles. L'idée c'est de se dire j'ai telle contrainte ou tel objectif, tel thème, tel sujet et j'y vais. Ça permet de moins réfléchir, de moins éventuellement chercher du bout et de relancer vraiment la machine à créativité, à idée. Donc là c'est le premier défi et du coup je me suis dit bah tiens on peut partir du nombre 1, quelles contraintes on pourrait s'imposer avec 1 ? Je me suis dit bah je pensais un peu au matériel et à toutes les choses qu'on a parfois. Là le défi ça va être d'utiliser des choses qui sont uniquement à moins d'un mètre de nous. Alors pour moi c'est un petit peu facile un peu tricher, c'est pas vraiment une contrainte parce que je fais énormément attention à l'ergonomie, donc quasiment tout mon univers est à moins d'un mètre de moi. Vous n'avez pas besoin de sortir le mètre, on s'en fout à quelques centimètres près. Si vous voulez par exemple mon bras il fait à peu près 70 cm jusqu'au bout. Donc l'idée c'est quand vous êtes assis ou assise, vous penchez un petit peu mais c'est un truc que vous devez pouvoir atteindre en tendant le bras, en vous penchant un peu. Vous pouvez tricher un petit peu et tout ça mais c'est vraiment cette idée de partir de... Je m'embête pas avec 3 tonnes de préparation, 3 tonnes de matériel, je tends le bras et je me débrouille. Alors au minimum essayez de vous trouver quand même à un bureau pour avoir papier crayon mais pourquoi pas aussi le tenter dans la nature en bougeant des bouts de bois, en traçant avec votre doigt des formes sur le sable ou dans la terre. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup plus que ce qu'on pense au premier abord. Bah moi je vais m'y coller donc je vais changer ma caméra de position et puis on va voir ce que ça donne et encore une fois si c'est pas grave, si c'est pas beau, si ça correspond pas à votre style ou à ce que vous aimez ou à ce que d'autres personnes apprécient. Là vraiment l'important c'est de restimuler la créativité, de se faire plaisir, de passer un bon moment avec soi-même. Voilà à tout de suite. Voilà c'est parti ! Alors je récupère mon petit art journal créa, je vais récupérer la feuille là donc je pense que je vous montrerai un petit peu ça dans une autre vidéo pour comment ça marche, pourquoi j'ai fait ça etc. Donc je vais partir d'une feuille et ensuite qu'est-ce que j'ai comme matériel, comme idée qui peut me tenter, me plaire, je vais regarder un petit peu autour de moi puisque là on est dans cette idée d'utiliser des choses qui sont à moins d'un mètre. Alors déjà je me dis bah je vais peut-être ouvrir mon placard tout simplement et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de priorisation de tampons donc je vais regarder. Alors mais les tampons que j'utilise pour beaucoup ce sont des clear stamp. Comme d'habitude j'essaierai de vous remettre un peu les définitions mais il est possible que j'oublie. Clear stamp, clear c'est transparent, c'est propre aussi. Ça veut dire que ce sont des tampons comme ça qui sont très fins et l'avantage c'est que ça va prendre beaucoup moins de place. Ah oui qu'il est mignon celui-là. Alors ça par exemple c'est un petit lapin qui dort sur un nuage tout simplement. Ça va prendre très peu de place à ranger et c'est assez l'avantage de ces tampons-là. Il s'utilise avec une plaque en acrylique donc c'est du plastique à la limite si vous avez des plaques de plexi assez solide vous prenez ça. Il suffit de les poser dessus et ça tient tout seul. C'est pas collant en fait. Sur les doigts ça ne sert à pas de tenir. Hop mais c'est un format très électrostatique je ne connais pas assez là dedans. Et donc après vous mettez votre encre et je claque. Intervention de Loch Ness, merci. Donc là je regarde un peu les motifs que j'ai par exemple dans cette planche que j'ai tirée un peu au hasard et je me dis bah tiens c'est aussi le défi attrape et créer avec. J'aurais bien pris un truc un peu plus grand mais bon finalement pourquoi pas. Alors hop on peut par exemple se dire je vais créer une composition. La composition ça veut dire qu'on va disposer les choses d'une manière qui va nous plaire. Alors là j'en profite pour faire le petit point un peu débutant parce que c'est arrivé une copine à moi qui justement a des problèmes de dyspraxie. Il y a deux faces. Il y a une face qui est complètement lisse. Celle-là elle doit être au contact avec la plaque acrylique. Et il y a une face où il y a le motif en fait. Alors ça peut paraître évident mais quand on a du mal avec la disposition des choses, des problèmes de dyspraxie, de représentation dans l'espace, ça peut devenir en fait très très compliqué assez rapidement. Donc la face qu'on va sentir au bout du doigt, hop, je sais pas si vous entendez, ça fait du bruit. Celle-là c'est celle-là sur laquelle on va mettre l'encre pour que le motif soit mis. Alors imaginons que je veuille mettre un peu comme ça. Je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose. Hop, et un petit lapin volant. Parce que c'est bien connu en scrap, il n'y a pas de limite. Et on a donc des lapins qui volent. Après on peut mettre un petit, alors on appelle ça un compliment, c'est pas du tout forcément un compliment. Ce sont des petits mots, des sentiments, des choses genre voilà. Alors souvent, on trouve énormément en anglais. You are one in a million. Make a wish upon the bright star. I love you to the moon and back. Mais là rien ne me parle. Donc je ne vais pas mettre de mots. Ou alors à écrire après. Alors les encres. Je vais partir sur une encre toute simple. La Versafine. Hop, c'est cette marque-là. Alors l'intérêt de la Versafine, c'est qu'elle supporte l'eau. Donc on va pouvoir... Alors déjà elle est fine. Parce qu'il y a des encres qui ont tendance à faire des pâtés. Et c'est assez gênant parce que pour certains détails extrêmement fins, là par exemple on appelle un motif assez fin. Bah si votre encre elle fait des pâtés, bah c'est moche. Tout simplement. Donc moi je préfère faire dans le sens là. Avec les gros encreurs comme ça, je trouve que c'est plus facile. Voilà. Je l'ai dit à peu près là. Donc l'idée aussi sur ce coup-là, c'est de ne pas se prendre trop la tête. Alors moi je nettoie mes tampons après. Parce que j'ai quand même tendance à mettre mes doigts un petit peu partout. Et si vous avez de l'encre sur les doigts, vous touchez le papier après, bah c'est une petite trac-trac. Donc là on s'en fout parce que quelque part c'est créativité en mode défi et aussi en mode je retravaille le lancement de la machine créative. Mais quand on offre une carte qu'on fait ce genre de créa pour offrir, moi j'aime bien que ce soit propre et soigné. Donc j'aime bien travailler sur papier propre, avec des doigts propres. Voilà. Parce que là par exemple, j'ai failli prendre mon coude dans l'encre. Donc généralement je termine assez crade et j'en fous partout. Donc là par exemple, ça me plaisait bien, je suis en train de modifier. C'est aussi, je travaille aussi l'acceptation du truc qui n'est pas tout à fait parfait. Puisque j'ai des petits soucis de perfectionnisme. Donc je m'entraîne à mieux accepter que les choses ne soient pas comme je veux. Donc bien appuyer, surtout pas faire de mouvements de bascule, sinon ça bave. Et donc voilà. Donc là je ne sais pas si vous voyez, mais normalement on a un résultat très fin, très propre. Les tampons, je les ai eu chez Aliexpress, il me semble. Je les trouve très mignons. Hyper Kiki, comme dirait une copine. Une copine suisse qui dit Kiki pour Choupi. Je ne sais pas si c'est une expression suisse ou non. Si c'est juste Aliexpress. Alors, cette planche-là, je vous montre quand même des fois que ça vous intéresse. Elle est vendue avec ce qu'on appelle des die-cut. Des dies, pardon. Pas des die-cut, mais j'ai des die-cut du coup. Alors, les dies, ce n'est pas meurs-meurs comme je traduis justement parfois Aliexpress. Ce sont des pièces de métal. qui vont avec une machine pour s'en servir. Et vous venez positionner. Par exemple, vous avez fait votre tampon. C'est dans l'autre sens. Voilà. Je ne suis pas très douée non plus en termes de... Je suis probablement dyspraxique également. J'ai des gros problèmes de représentation. Voilà. Voilà. Vous positionnez votre pièce en métal avec la partie, encore une fois, en volume qui découpe contre le papier. Et vous allez mettre ça entre deux plaques et le passer dans une machine qui va vous faire une découpe. Voilà. Donc, je reprends ça dans la main si j'y arrive. Alors là, on en vient au scrap ongle long ou ongle court ? Moi, je suis team ongle court, mais pas trop parce que sinon, on n'arrive plus à attraper du truc. Hop. Donc là, c'était vendu avec... Je vous avais dit, mes mains ne marchent pas très très bien. Merde. Voilà. Et en fait, ça va vous permettre de faire ça après. Alors, ils sont colorisés déjà. Donc colorisés, colorier si vous préférez. Et là, ça a été fait à l'aquarelle. Bon. Donc, si je ne fous pas tout par terre, voilà ce que ça va donner en... Au final, voilà. On a la forme qui est découpée très proprement et c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire au ciseau, vous pouvez le faire avec un cutter. Mais pour les personnes comme moi qui ont énormément de mal à manipuler les ciseaux, c'est quand même parfois bien aidant. Et par exemple, moi ça, je ne peux pas le découper, je ne peux faire un résultat aussi propre à la main ou au cutter ou au ciseau. Bon, je suis désolée encore une fois, mais ma caméra n'a pas d'autofocus. Donc, voilà. Il faut regarder au bon moment. Quand je fais plus de fois la bonne distance. Alors, ce n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui laissent leur matériel de côté. Ça permet de refiocher dedans. C'est très bien. Faites comme vous le sentez. Moi, je sais que ça, encore une fois, quand je suis assez maladroite, c'est que... J'ai toujours les petits soucis de représentation dans l'espace. J'aime bien travailler sur un espace dégagé, propre et libre. Parce que sinon, je donne très vite des coups dedans. Et je suis en kikiné. Donc, je range les tampons qui étaient donc à un mètre, à moins d'un mètre de moi. Puisque c'est le défi du jour. Et après, je vais prendre les aquarelles. J'aurais pu prendre des crayons. Les crayons aquarellables. Hop là. Désolée. Ça fait pas mal de bruit. Et des pinceaux. Alors, il y a plein de types de pinceaux. Moi, j'utilise les réservoirs. Et là, par exemple, je vais prendre ceux-là, qui sont nouveaux. Tiens. Il y a plusieurs tailles de pinceaux. Plusieurs types. Ceux-là, ce sont des tailles différentes. S, M, L. Voilà. Alors, moi, j'aime bien commencer par les détails. Chacun son truc. Et par les couleurs claires aussi. C'est assez aidant de commencer par les couleurs claires. et de ne pas faire des zones proches les unes des autres. Donc, c'est de la créativité. Il n'y a pas de contraintes imposées. On peut faire des lapins bleus, si on veut. En plus, voilà. Enfin, c'est des lapins avec des aigles, quoi. C'est de plaisir, hein. Mais perso, j'aime bien les couleurs des lapins habituelles. Alors, ce que j'ai fait ici, je vous en parle dans une autre vidéo, c'est le nuancier, en fait, de mes couleurs. Parce que souvent, dans le pot, elles n'ont pas forcément les mêmes couleurs que ce qu'elles rentrent sur le papier. Par exemple, ici, bah oui, moi, je vois, c'est bien, je vois trois noirs. Et en fait, il y a un noir d'ivoire qui est légèrement chaud, un peu assez neutre. Celle qui est appelée teinte neutre, qui est un gris violacé, en fait. Enfin, noir, gris, violacé. Et le gris de Payne, qui est un bleu, en fait. Très foncé. Et puis, par exemple, je vois le bleu de Prusse, on dirait un noir aussi, quoi. Donc, voilà. Ces nuanciers-là, ils sont vraiment très pratiques à faire sur le côté. Vous êtes obligés de noter le nom de la peinture. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de voir tout directement s'il me manque une nuance que je ne l'ai pas déjà. Et là, c'est la partie beaucoup plus chargée en pigments. Et puis, vers là, on décharge, on dégrade. Comme ça, ça permet de se rendre vraiment compte des différences. Et pour certaines couleurs, ça ne se voit pas, genre là, le terre d'ombre naturelle. C'est ce brun-là. Il n'y a pas de gros changement de couleur. Mais sur ces gris, sur ces noirs qui virent au gris, il y a beaucoup de changements parce qu'il y a des gris chauds, des gris froids. Et que, en fonction de ce qu'on veut rendre, ça va jouer. Alors, pour mon petit lapinou, là, je me dis, je ferais bien des ailes un peu bleues avec un corps un peu gris, mais du coup un gris froid, pas un gris chaud. Donc, je vais partir sur le gris de Payne, ok, ici. Alors, hop, vous voyez qu'ici, j'ai un petit bout de Kleenex, enfin, de son marque, de mouchoir. Ça me permet de décharger. Alors, souvent, je ne me sers pas de la partie là, mais je pourrais ou je devrais. Je réfléchis aussi comment sont les lapins, comment sont les éclairages. C'est-à-dire que la partie, la lumière, généralement, elle vient en haut. Et on peut choisir le côté. Moi, j'aime bien qu'elle vienne de la droite en haut à droite. Mais il n'y a pas d'obligation. Par contre, sur les lapins, si vous regardez, généralement, il y a un ventre plus clair que le dos. Donc, je vais commencer avec mon gris de Payne, ici. Hop, à déposer le gris. Je regarde, est-ce que c'est ce que j'aime bien, est-ce que ça me convient et tout ça. Bah oui, j'aime bien. Là, j'en remets du pigment en bonne quantité. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mouiller avant. Il y a beaucoup de petits trucs possibles. Alors, ce pinceau-là, je l'utilise pour la première fois. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Il a une pointe extrêmement longue. Donc, en fait, ça rend la manipulation un peu plus difficile. Pensez à adapter le matériel à vos capacités. Voilà. La petite tête. Moi, j'aime bien avoir des lapins avec des poitrailles assez blancs. Et ici, elle aussi. Pareil, la petite queue un peu claire, ce n'est pas du tout obligatoire. J'aime bien. Hop. Donc, on peut venir rechercher la couleur à nouveau sur le papier. Il a bougé, il a déposé, la faire glisser. On veut comme on veut. Je sais que j'adore les transitions ultra douces. Tout en sachant que souvent, ça ne se voit même plus en fait. Tellement celles que j'aime, elles sont douces. Et que si vous avez un papier pas adapté, ça fait de la bouloche et ça ne marche pas. Donc, toujours s'adapter. Ou plutôt, toujours adapter son matériel. C'est pour ça que moi, il me faut des papiers assez résistants en termes d'aquarelles. Et que, alors que du mix média convient pour la plupart des gens, ça ne viendra pas bien avec ma manière de sur-travailler la couleur. Parce que je trouve ça aussi, c'est pas seulement un problème de perfectionnisme ou autre chose comme ça. Je trouve ça extrêmement agréable. L'aquarelle à travailler sur des choses au monde tout en douceur en fait. Et là, vous voyez que j'ai bien mouillé mon papier. Et non, on ne voit pas très très bien. La Versafine n'a pas bougé. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout bavé. J'essaierai de vous mettre une photo de meilleure qualité après. Les deux autres lapins là, je réfléchis à ce que je voulais faire en gris. Parce que du coup, comme ça, je ne vais pas conchaîner mon pinceau 3 millions de fois avec la boucle de la rendre dans ma dernière tour. Non, je les voudrais plutôt bruns. Alors, suivant, je peux attaquer avec des ailes un peu bleues. Je vais prendre un bleu Windsor. Mais bien dilué. Hop. Alors là, je n'ai pas mis le bleu finalement. J'ai trop nettoyé. Donc là, je mouille les ailes. Alors normalement, ce qu'on veut, si on ne veut pas que ça fuse et que ça aille sur des zones à côté, on ne travaille pas des zones contiguées. Il s'avère que là, ce sont des zones qui ne sont pas une délimitation claire. C'est bien connu les ailes de lapin. Je vais même mettre un petit peu de bleu sur le dos, ici, sur le potrail. Alors, ma caméra n'est pas bonne, donc c'est un peu dommage pour ça, mais non. On ne voit pas vraiment le fond de bleu que ça fait. Mais pareil, je vous mettrai tout à la fin. Et pareil, je ne peux pas faire de zoom. Alors, on va attaquer les lapins. Je vais les mettre en pause pour accélérer un peu une chose. Et je vous reprends sur la fin. Voilà. Alors, là, je vais faire un petit peu les ombrages. J'ai pris du gris de pain que j'ai bien dilué. Si ma lumière arrive d'ici, le lapin fait obstacle, toc, ici. Donc voilà pour les ombrages. Et pareil, je dégrade. Et on peut aussi travailler la forme. C'est-à-dire que la partie bombée, ça va être ici. Je ne vais pas toucher. Hop. Voilà. Par contre, ici, un petit peu de gris. Alors, j'en ai mis comme je veux quelque chose d'extrêmement dilué. Ce que je peux faire, c'est mettre sur le côté. Hop. Je remets un peu d'eau. Je rappelle, c'est un pinceau à réservoir. Mais sinon, vous prenez un pinceau normal et c'est très bon. Mais ça permet d'éviter pas mal de mouvements à l'évenu et tout ça. C'est moins fatiguant pour les bras. Et puis, ça a été renversé quand vous avez des tendances vachement maladroites. Ceci dit, je vais vous reparler encore une fois d'un truc pour les maladroits ou les personnes qui ont des petits soucis de coordination, santé, représentation à l'espace. Là, c'est assez important pour moi de mettre ces outils à disposition des personnes qui ont moins de capacités. Déjà parce que je suis concernée et que moi, je me suis trouvée beaucoup embêtée en fait par ça. Donc, j'ai toujours dû tricher, modifier ce qu'on me disait de faire parce que ça ne fonctionnait pas avec un corps comme le mien. Et du coup, j'ai un syndrome de l'air dans la soche. Et en fait, c'est pas forcément toujours accepté parce qu'il y a la bonne manière de faire. Oui, sauf que ça marche pour des personnes qui fonctionnent normalement et ça ne marche pas toujours pour les autres. Donc, c'est devenu important pour moi, moralement, que ces outils soient mis à disposition du plus grand nombre. Parce que je pense que la créativité, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider au quotidien. Pour prendre soin de nous, de notre santé mentale, trouver d'autres solutions quand on est confronté à des problèmes. Ça et ça, pour le coup, ça a été prouvé un petit coup. Relancer la machine, la créativité pour lutter contre la dépression, par exemple. Moi, là, pour raison de santé, je ne peux plus exercer mon métier de rêve qui était psychologue avec des personnes. Donc, c'est pour moi aussi une manière aujourd'hui de venir apporter quelque chose, même si je ne peux plus répondre au rendez-vous en fait. Parce que je ne sais jamais dans quel état je vais être au moment du rendez-vous et j'ai dû annuler beaucoup trop de rendez-vous. Et ce n'est pas bon pour les suivis, quoi. Donc, comme je veux exercer mon métier d'une bonne manière, là, j'ai préféré mettre en pause en espérant qu'on trouve des solutions en termes de santé, que je puisse retravailler un jour dans des conditions qui seront bonnes pour moi et mes patients. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai fait autre chose. Alors, hop. Donc, j'ai fait un petit peu d'endrage. Moi aussi, je les grise un peu pour avoir un contraste plus important. Ce que je voulais vous montrer, c'était donc cette histoire dont... Voilà. Typiquement. C'est pour ça aussi que je ne charge pas trop mon pinceau. Typiquement, je ne peux plus faire tomber. N'importe quel moment. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les petites joues roses. Moi, j'adore. Alors là, je vais prendre... Voilà, dans le sens-là. Cette couleur-là qui est donc un rose poterie. Alors, oui, je sais, je vais chercher de l'eau chez le voisin, mais... Parce que j'aime bien le voisin. C'est un rouge cadmium pâle qui est... Dans le sens orange. Mais bon. Est-ce que la couleur me convient ? Je regarde un peu. Effectivement, là, on a très rosé, très léger. Alors, si on ne veut pas que ça fuse, il faut que ce soit sec. Là, je sais que celui-là, je l'ai fait il y a un bon moment. Donc, je sais qu'il est sec. Hop. Et je vais mettre un tout petit peu de rose au jour. Et bien entendu, vu la distance, vous n'y voyez rien. Je vous mettrai une série de photos détails après pour illustrer ce dont je vous parle. Parce que ça se voit, en fait, à l'œil nu. Il faudra aussi... Ah non, celui-là, je ne voulais pas en mettre parce qu'il n'y avait pas besoin. Il a la tête très penchée en avant. Et j'avais fait un travail de lumière vers là. Et je ne voulais pas en faire des petits joues roses. Celui-là, j'en avais déjà un petit peu mis. Et je voulais le mettre un petit peu plus. Des bonnes joues roses. Voilà. Et là, je vous montrerai dans les détails. Vous verrez que... Alors que c'est la même couleur. Elle ne rend pas du tout pareil sur un fond gris où elle ressort beaucoup plus rose. Plus vif. Alors que là, elle est beaucoup plus proche. Là, c'est un brun terre de sienne que j'ai utilisé. Et ici, j'ai utilisé justement ce rouge cadium pâle pour les pattes. Pour qu'il n'y ait pas exactement la même couleur. Il se soit un peu plus amique, un peu plus... Un peu plus fun. Non, elle n'a pas que sur le nu. Il faut rajouter du fun magique. Et du coup, le rose paraît plus orangé, en fait. Et plus ton sur ton. Alors que là, c'est vraiment une petite rose. Je vais prendre un petit peu d'Alzarine et mélanger avec cette couleur-là. Pour faire un rose un peu plus sombre, un peu moins flashy, un peu plus... Pas brun, mais... Moins orange, en tout cas. Pour mettre à l'intérieur des oreilles. Je n'ai pas assez de pigments. Parce que les oreilles des lapins sont très vascularisées. Oui, je sais, c'est des lapins volants. Je n'en fous qu'elles soient. Mais les oreilles de lapins sont assez grosses. Moi, j'ai eu plusieurs lapins. J'adore les animaux, en fait. Et j'ai beaucoup admiré leurs oreilles. Surtout sur la face interne. Parce que sur la face interne, elles ne sont pas recouvertes de fourrure. Donc, en fait, c'est surtout cette partie-là qui est bien rose. Et pas rajouter de rose sur l'autre côté. Pas ici. Parce que ça, c'est couvert de fourrure. Donc, à moins d'avoir un lapin vraiment blanc, dans ce cas-là, on voit vraiment le système veneux. Ce n'est pas nécessaire. Et là, je lui ai fait une petite queue jaune, mais je le trouve un petit peu trop jaune. Donc, je vais rajouter le même rose et ça va partir sur un peu brun. Je vais mettre un petit peu de tarducine sur les fesses. Je préfère voir. C'est coupé, c'est un petit peu trop jaune. Alors, le lapin. L'oiseau, je l'ai fait en bleu. Pour ajouter une petite touche de peps. Je voulais mettre soit du rouge, soit du jaune. Je vais prendre du jaune. Alors, ça, c'est Auréoline. C'est vraiment une des couleurs de base à avoir. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir... Je ne sais pas combien j'ai de couleurs, mais... Il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Alors, théoriquement, à partir de trois couleurs, on peut tous les faire. Machin, c'est la première, tout ça. Voilà. Petite touche de jaune. Mais, ça ne marche pas toujours aussi bien que ça. Parce que ce n'est pas forcément vraiment des couleurs pures. Mais au moins, l'auréoline marche vraiment complètement. Donc, c'est vraiment une couleur à avoir l'auréoline. Alors là, il parait assez dégueu, en fait. Je ne sais pas pourquoi il se salope. Il se cochonne très vite. Alors que je n'ai pas tellement trempé du pinceau sale dedans. Mais il faut enlever la couche supérieure. On voit vraiment qu'on a un jaune beaucoup plus vif. Est-ce qu'on voit ? Non. Je vous le dis. Hop. Voilà. Là, ce que je voulais faire en jaune, c'était la petite étoile. Vraiment jaune bien vif. Donc là, on est très chargé en pigments. Je vais le recharger encore un peu. Je ne sais pas si on voit ce que je fais. Je tapote vraiment le bord. Comme ça. Là où j'avais mis de l'eau pour récupérer du pigments. Et on voit que c'est vraiment jaune. Bon, on ne le voit pas très bien. Je vous le dis. Hop. Voilà. Il manque un peu de tunidité. Ce qui est bien, justement, aussi avec l'aquarelle, c'est que ça se retravaille en longs moments, tant qu'on en a besoin. C'est vraiment l'occasion d'un moment de détente en se concentrant sur les couleurs. Et puis ma lune, je voudrais qu'elle ait un petit peu de jaune, mais pas trop. Alors, je vais quand même changer de pinceau parce que celui-là, déjà, il n'est pas facile à manier. Mais en plus, il n'est pas assez large. Je vais tester le médium, moyen, comme taille. Parce que médium, ça veut dire un petit peu trop de choses. Donc là, vous voyez que mes pattes, elles sont sèches. Donc, ça ne devrait pas fuser chez le voisin. Alors, l'avantage de prendre un pinceau plus grand pour faire ça, il est double. Le premier, c'est que c'est que c'est un petit peu plus grand. Et le deuxième, c'est que je trouve que ça a tendance à laisser moins de marques. le pinceau. Alors, la lune reflète la lumière du soleil. ne produit pas de lumière par elle-même. Pour la colorisation, on s'en fout. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Moi, j'aime bien ce genre de choses pour la gestion des ombres. et une autre. Parce que du coup, c'est un peu de choses. Voilà. Voilà. Et je voudrais un petit peu de caille sur mon lapin. Oui, parce que je me rappelle comme ça, mais on a un lapin qui fait grosso modo quand même la moitié de la taille de la lune. Mais forcément, moi, il faut que je m'appuie sur... La lune ne dégage pas de lumière par elle-même. Voilà. Donc là, je travaille dans le frais, dans l'unier exprès. Hop. Voilà. Un petit peu de gris de paille pour... Très dilué. Pour venir faire l'ombre. Et j'ai un poil de chat. De l'autre, c'est génial. Poil de chat, l'ennemi de la précision. Voilà. Le gris de paille. Alors, ça marque très, très vite. Les ombrages comme ça, c'est vraiment intéressant de venir le diluer à côté. N'hésitez pas, je sais que ça pareil, c'est un truc qu'on conseille pas dans les cours de peinture et tout ça. Ne bougez pas votre feuille. Scotchez, là. C'est vous qui devez faire le mouvement et tout ça. Ouais, ouais. Moi, je préfère bouger la feuille. Moins fatiguant. Et alors, rien qu'avec les reflets, parce que là, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en juin en canicule. Donc, je travaille dans le noir, on dirait pas parce que j'ai allumé une lampe juste au-dessus, ici. D'ailleurs, c'est une lampe extrêmement puissante et ça ne me dit rien. C'est vachement sympa de travailler avec des lumières du jour très puissantes. J'ai allumé une lampe parce que tous les volets sont fermés pour qu'on ne crève pas complètement de chaud dans deux heures, normalement. Je voudrais encore un tout petit peu résosser l'ombrage. Ça, c'est une question de goût. C'est pas du tout obligatoire. Je vais le rediluler. Je vais faire une zone à mi-chemin. Voilà. Et on peut aussi, par exemple, refaire des zones avec des cratères, avec des tâches. Ça peut être aussi une manière de gérer les tâches, d'accepter les tâches. Essayez de ne pas tout faire au milieu. Essayez de faire des bordures. Essayez de faire des différents endroits sur les tâches. Sinon, ça fait un aspect trop travaillé qui ne convient pas forcément à des choses naturelles. Quand on fait, par exemple, sur un motif à fleurs... Et puis, c'est vrai, ils n'ont pas de vis à l'envers, ceux-là. Ah oui ! Vous verrez parfois. Certains pinceaux, je crois que c'est le cas des cours et taquets. Attends. J'essaie de dévisser, voilà. Donc, il faut que j'essaie de visser. Il y en a qui n'ont pas de vis à l'envers. Donc, il faut faire la manip inverse. Si vous vous énervez dessus, vous avez l'impression que ça ne marche pas. C'est peut-être juste un autre montage. Bon, alors, j'ai perdu mon bouchon. C'est pas grave, il est au moins. Voilà. Pas de très bonne idée sur les pinceaux. Ici, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que ça me dit, etc. Mais du coup, c'est quand même vachement blanc. Du coup, pareil, je vais m'y recoller. Je pense que je vais prendre le large et puis venir faire un travail cette fois-ci en dilution. Alors, j'ai pas d'eau à proximité en plus. Un peu dense. Je vous rappelle la règle du défi, si. Alors, astuce fémélias. Ou astuce, j'ai trop mal au dos et parfois, je ne m'en peux plus bouger. Ça, c'est une pipette. Ça coûte pas cher. Et j'ai toujours de l'eau dedans. Du coup, c'est pas pour moi. Quand j'ai besoin d'un peu plus d'eau pour mes bricoles et tout ça, je prends ma pipette et j'ai vu directement. C'est moins fatigant que le pinceau. Donc là, ce que je veux, je vais mettre un petit peu de bleu, mais pas forcément. Je vais mettre un peu de bleu partout. Je vais mettre un petit peu comme ça. Et je vais utiliser le pinceau pour venir faire ça. Non, il n'y a pas de couleur. Oui, c'est normal. Je vais vous expliquer. Ça, je mouille en fait juste mon papier. Je le détrempe pour venir ensuite faire une couleur très diluée. C'est une autre technique d'aquarelle. Souvent, on s'en sert plutôt pour commencer, pour faire un fond par exemple. Là, je fais le fond au dernier. Encore une fois, je ne fais pas une version professionnelle qui vend des aquarelles derrière. Le but, c'est de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi, de développer ses créativités pour le plaisir et pour sa santé mentale. Voilà. Les règles de ce qu'il faut faire, on se détend et on se relâche. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme bleu ? J'ai envie de mettre du bleu serré. Du coup, il se retrouve vert parce que je suis mis à la patouille. Je suis voisin. Je vais mettre un peu de bleu de plus aussi pour le foncé. Un peu grisé plutôt que foncé parce que je fais le super diluée justement. Alors, le papier gondole, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. L'idée, voilà, c'est ça qu'on fait en fait. Vous voyez, il n'y a pas de démarcation. Ça a un petit côté cotonneux. Ça va vachement bien avec le thème. Normalement, ce que vous voyez, c'est juste que le papier paraît plus bleu, mais on ne voit pas les traits. Et c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Qu'on sente l'idée de ciel, mais justement dans le ciel, on ne voit pas des traits bleus tout bien définis. On le voit que c'est bleu, on le sent, mais ce n'est pas... Un petit beau couteau. Comme je veux garder vraiment cet aspect tout doux. Un petit truc doux aujourd'hui. Hop. Alors là, ça a tendance à s'accumuler et à couler en bas, donc je remonte un peu la couleur. Et puis là aussi, ça fait. Là, c'est l'intérêt aussi si vous fixez votre papier, c'est que vous aurez faim. Ah, qui est situé sur le beurre. Bon, là, je vais retravailler juste mon ouvrage de tout à l'heure, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Un truc qui ne l'a pas fait exactement. Non, ce n'est pas grave. Exactement ce que je veux. Voilà. Hop. Alors, maintenant que ça c'est fait, on a plusieurs possibilités. Alors, je trouve un petit machin que je réutilise longuement. Hop. Nettoyer derrière soi. Les parents m'ont bien aimé m'entendre dire ça. Et on nettoie derrière soi. Hop. Alors, si ça me convient, ce que je peux faire, c'est me servir d'un sèche-cheveux. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma couche, je n'ai pas de sèche-cheveux. Mon mari étant faux et moi attendu, je vais passer un coup de heat gun à un pistolet à la chaleur. Voilà. Je vous ai épargné le heat gun parce que ça fait le bruit d'un sèche-cheveux et que ça lève les oreilles. Ce n'est pas irréable. Hop. Et oui, on peut être une fille et une femme et ne pas avoir de sèche-cheveux. Ni même de shampoing. Oui, parce que je n'ai pas de shampoing. J'utilise un savon. Voilà. Donc, globalement, voilà ce que ça donne. Et je vous dis à ce que ça me plaît. Je trouve ça encore un peu trop vide. Alors, je regarde autour de moi. Est-ce que je vois un petit peu de feutre, de quelque chose que je pourrais utiliser ? Je regarde. Là, j'ai un pot avec... Ça, c'est d'un Tombow. J'avais utilisé ça pour les agendas, mais en fait, je n'aime pas, sauf un petit peu le gris. J'aime pas trop les utiliser, donc à utiliser encore plus. Ça, ça, j'aime beaucoup. Surtout que je n'ai plus mon Wink of Stella. C'est une autre marque, c'est Spectrum Sparkle. Alors, le transparent, j'aime bien. Le noir et le bleu, j'aime pas parce qu'ils sont extrêmement concentrés en colorant. Donc, je les utilise depuis après Bast. Et ça, c'est... Nouveau, c'est Midas Touch. Donc, le toucher de Midas, ça met des petites pointes dorées. Ça, si on s'en fout, c'est du métallisé doré, un stylo doré et argenté. C'est le poids crayon, moi. Un stylo paillettes et ça. Alors, ça, par exemple, je pourrais prendre un peu de feutre puisque aussi l'idée, c'est potentiellement de faire du mix média et rehausser des ombrages. Voilà, on n'est plus sur uniquement de l'aquarelle. Hop ! Un petit peu ici. Un petit peu ici. Donc, pareil, je réfléchis toujours à d'où vient la lumière et comment elle arrive. Donc là, ça fait quelque chose de moins... Un peu plus prononcé. Un petit peu plus prononcé. Hop ! Voilà. Est-ce que je veux des pointes dorées ? Moi, je dis la petite étoile. Je vais peut-être supporter qu'elle peut paillettes dorées. Hop. On ne fait pas trop. Je ne suis pas très très paillettes. Et celui-là, ça, j'aime beaucoup. En plus, ça peut servir en rajade. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ? Je ne sais pas. Bon, je vous le dis, ça fait des... Ça, c'est vraiment le gros kiff pour moi. Ça fait des paillettes incolores et c'est discret. C'est-à-dire qu'on a le côté un peu brillant, miroitant de la paillette, mais sans avoir le côté trop prononcé. Hop. Voilà. La petite lune à l'bris. On pourrait aussi, pourquoi pas, mettre un petit peu sur la truffe. Même si là, du coup, ça me donne une autre idée. Ah, ça, j'aime bien. Tiens. Je vais... Je vais vous montrer. C'est du Glossy Accent. Alors, il y a différentes formes, différentes présentations. Ça, j'aime bien. C'est parfois en kikinant à manipuler. Ça se bouge très facilement. Mais quand ça marche, c'est cool. Alors ça, c'est vraiment typiquement le genre de manœuvre. Je vais pouvoir tester sur le côté avant de faire 3 tonnes sur votre truc quasiment terminé. Voilà. Je veux juste une micro-gouttes pour faire soit, par exemple, l'œil. Hop. Soit le truc. Et là, paf ! Voilà. Typiquement, le genre de conneries à ne pas faire, foutre une énorme goutte. Voilà. On va se retrouver avec un œil complètement flambé. Alors, on résonne toujours ce qu'il faut. Et toujours à moins d'un mètre. Ouais, les coton-tiges et les kurdons. C'est pour le scrap ici. On récupère la cochonnerie. L'énorme goutte qui est partie sur le côté. Et c'est bon. Au pire, il aura des joues un petit peu roses, mais guère plus. Les kurdons. Toujours un truc à avoir sur son bureau quand on bidouille. Je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Et puis, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois pour touiller des toutes petites doses de peinture. Je vais récupérer des cochonneries comme ça. Là, par exemple, j'en avais plus d'avance. Donc, j'ai renvert la boîte. Sinon, vous en mettez pas à réutiliser. Voilà. Est-ce que ça me convient ? Je trouve toujours ça un petit peu vide. Est-ce que je vois quelque chose qui pourrait me plaire à mettre avec ? Je ne sais pas, un coup de masking tape. Plus de couleurs, quoi. Des sticks, des autres collants, autre chose, je ne sais pas. Je vais regarder. J'ai du masking tape, ici, qui pourrait aller bien avec. Je pourrais mettre une bande en haut, une bande en bas, par exemple. Pas sur le côté, je crois. Ouais, bon, on va essayer ça. Puis, si ça ne fait pas, finalement, eh bien, c'est pas grave. Ça m'aura... J'aurais travaillé à la créativité pendant un certain temps. Et puis, c'est tout fait déjà très bien. Lâchez la pression, vraiment, sur les résultats que vous voulez obtenir, si vous êtes un peu limite en créativité, en pratique, et tout ça. Alors, l'astuce, notamment pour les personnes qui ont beaucoup de mal à découper droit, le masking tape, c'est ces petits rouleaux décorés et tout. Il se déchire à la main. Si vous voulez un truc droit sur les bords, mais que vous avez du mal avec les ciseaux ou qu'ils sont à plus d'un mètre, vous prenez... Il y a des trucs, spécialement, pour découper, mais ça ne sert à rien. Une règle en métal fine, ça suffit. Voilà, je vais vraiment remontrer le mouvement. Et vous pouvez le faire, je ne suis pas au bord d'une feuille, mais à un autre endroit. Je vais juste le replaquer. Je prends mon réglé. Je le mets où je veux. Je le sens, moi, en l'occurrence, c'est en bord de page. Et là, je vais remonter le masking tape vers moi. Et ça se déchire tout seul et proprement. Et le bord est nickel. Personnellement, j'ai les meilleurs résultats avec ça quand ils ont des ciseaux, sauf si j'ai un guide. Parce que découper aux ciseaux comme ça, j'ai beaucoup de mal à m'orienter vraiment à 90 degrés. Je crois que c'est bon. Alors qu'en fait, avec une règle, c'est beaucoup plus facile en utilisant un bord. Une chose comme ça. Il y a un sens qui me plaît plus. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Alors ceux-là, ils ne collent pas trop trop. Donc, si on se trompe, c'est pas grave. On peut les remettre. On peut les bouger. On peut les décoller, les recoller. Il y a des scotches qui collent beaucoup plus et qui vont déchirer le papier. Essayez de connaître votre matériel. Je vous dis qu'il ne colle pas très très bien. Celui-là, il n'a pas collé du tout en plus. Ils sont vieux, donc la colle a tendance à s'abîmer. Avec l'âge, ils ont été aussi exposés au soleil. Et du coup, il ne faut pas. Parce qu'après, vous avez le matériel un petit peu abîmé. Je ne le savais pas. Du coup, ils sont toujours dehors, mais moins exposés au soleil maintenant. Ils devraient s'abîmer moins vite. Donc, je pose la règle sur le bord. Toc. Et je tire vers moi. Et là, par exemple, comme c'est dans l'autre sens, je ne vais pas tirer vers moi, je vais tirer vers là-bas. C'est dans le sens opposé où est le réglé. Est-ce que ça me convient ? Non. C'est pas grave. Je vais enlever ça parce que du coup, je ne l'aime pas cet endroit-là. Je trouve qu'il est trop près de la lune. Est-ce que j'ai envie d'en recoller un petit bout quelque part ? Peut-être même avec un aspect déchiré sur les bords. Comme ça. Volontairement. Ici. Voilà. Et... Qu'est-ce que je peux mettre ? Un bout de papier, par exemple, avec un petit mot. Je trouve que c'est un petit peu vide. Je suis en train de me débarrasser de celle-là. Elle m'a pouvait aller sous le bureau aussi. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je suis des bouts de papier à côté de moi. Ouais. Par exemple. Ça, c'est pour prendre des petites notes en vitesse. On va découper ça. Je vais faire exprès justement d'avoir quelque chose de pas bien découpé. mal découpé. Allez, un yonk ! Voilà. Quelque chose de pas trop cadré justement. Surtout par rapport à mes habitudes. Je pense que c'est une bonne chose. Toujours. Ça gagne. Hop. Je ne me demandais pas la traduction. Je ne l'aurai pas. Bon. Je trouve que c'est un petit peu trop... Trop grand. Est-ce que je ne veux pas me mettre là-bas ? Non. Je la veux là. Ici. Et puis... Très bien. Un petit... Un petit mot. Comme quoi. Ben voilà. Quand on crée un truc. Même si... Ce n'est pas ce qu'on attendait. C'est... C'est... C'est gagnant. Je suis juste des... Des stilots. J'ai pris ce qui m'a... Plaisait. Donc je vais me marquer... Que... Le plus important. Donc pour moi. Ça n'a pas besoin d'écrire. Et celui-là. C'est un peu plus... Grand. Donc là j'ai écrit. C'est le plus important. C'est la... Créativité. Voilà. Ouais. Pourquoi pas. Peut-être avec quelques petites étoiles en plus. Dessiné. Je suis exprès de les faire... Un peu de... De guingoire. Incomplète. Je voudrais justement quelque chose de pas trop... Figé. Parfait. Bon. Ça risque pas. Mais... Super bien dessiné. On voit que c'est un petit record d'eau. Parce que... L'idée c'était justement de... Hop. Créativité. On se change sur le plaisir. Tiens. Je me demande de faire plus facile. En utilisant deux... Deux triangles. Donc ça c'est aussi... L'étoile vive à six... Six pointes. Voilà. Ça peut être physique que... Pour ça. Voilà. Faire des petites étoiles en plus. Ces Célés sont beaucoup plus faciles à faire. Quand vous avez du mal à faire les étoiles à... À cinq branches... C'est pas toujours aussi évident. Alors que là... Bon là j'ai fait des triangles isocènes. Mais... Il essaie plutôt de faire des triangles équilatéraux. Donc avec tous les côtés pareils. Voilà. C'est beaucoup plus facile à faire. Généralement ça va être soit des cinq branches. Soit des six. Qu'on va retrouver dans les motifs de déco. Et là je me pose la question encore une fois. Est-ce que ça me plaît ? Bah oui. Grosso modo ça me plaît. Est-ce que je mets des petites touches du fameux noir brillant. Qu'en plus je veux utiliser. Parce que j'aime pas trop jeter en fait ce matériel. Donc je préfère l'utiliser jusqu'au bout. Mais c'est pas forcément une bonne idée de s'imposer ça. Donc là je me dis ouais. C'est peut être sympa justement ces motifs là. De venir les renforcer. Avec ce noir pailleté. Ouais c'est sympa. Hop. Donc j'aurais mieux fait de les dessiner directement en faisant. Bah comme un peu les flocons aussi. Ah mais quand même. Alors. Je vais recommencer et je vais la faire plus grande. Hop. Un trait. Un autre trait. Un troisième trait. Trois traits. Trois traits qui se croisent. Encore une autre manière de faire les étoiles. Mais généralement on va plutôt faire ça en mode de flotter. Voilà. Et non j'ai pas envie de mettre le bleu pailleté. Donc voilà ce que ça peut donner. de se mettre comme des filles. J'utilise que des choses qui sont à moi de... Un mec de moi. Pardon. Hop. Et je vous mettrai des photos après. Des détails. Vu que je n'ai pas pu zoomer. Et bien je vous souhaite une... Des beaux moments de créativité. De prendre soin de vous. De profiter. Tout ça quoi. Bonne journée. Au revoir.